Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je me lance dans l'aventure d'un deuxième one-woman show qui s'appelle Mixed, parce que j'avais envie de mixer mes deux passions, l'humour et le développement personnel. Là, je suis en train de construire le show et je commence ma tournée en 2023 et j'ai commencé le rodage. Et là, je vous présente des choses et des fois, je suis obligée d'aller tester des petits numéros hors contexte dans des bars et c'est particulier là ce qui se passe parce que je me rends compte que quand je dis le mot développement personnel, introspection, conscience de soi en public dans un bar, il y a beaucoup de gens qui m'engagent de quoi parler. Ou il y a bien des gens qui ont une drôle de face. Là, je suis comme toujours en train de me dire, ils ne veulent pas qu'on en parle, ils n'aiment pas ça, ils ne savent pas de quoi je parle. Donc, moi, c'est une passion de développement personnel. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui aussi a cette passion-là. C'est un gars qui s'appelle Manu Lemire, que tout le monde appelle Man Lemire. C'est un coach d'affaires qui a comme passion les comportements humains et le développement personnel. C'est un auteur du livre « Le pouvoir de choisir », « Le pouvoir de se choisir ». Et c'est un best-seller. C'est aussi un conférencier international. Là, il a accepté de venir me rencontrer pour qu'on puisse avoir une conversation sur c'est quoi ça, dans le fond, le développement personnel, l'introspection. C'est quoi la perception qu'on a du développement personnel? C'est quoi la perception des femmes du développement personnel? C'est quoi la perception des hommes du développement personnel? Parce que je me demandais, est-ce que tout le monde voit ça de la même façon? Est-ce que c'est tout le monde qui est willing d'y aller? Est-ce que tout le monde a un peu peur d'apprendre à se connaître? Puis pourquoi? Je me disais, peut-être que lui va pouvoir m'expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Ganimé. Ça, c'est moi. Et le podcast s'appelle Mélanie Consulte. Je suis très heureuse de recevoir Manu Lemire. Je vais démystifier ça le nom pour ne pas se craper ça tout le long. Bon, mais mesdames et messieurs, ça commence maintenant! Salut Manu Lemire! Hello! Bonjour Mélanie Moré, c'est... Mélanie Moré, c'est le développement personnel. Comment vas-tu? Bien, moi, je vais bien. Et toi-même? Bien, je vais bien. Puis le livre, c'est le pouvoir de choisir. Ah, j'ai écrit de ça, je choisis, puis j'ai eu un doute. Mais sais-tu quoi? Étant donné que c'est le pouvoir de choisir, t'as le pouvoir de choisir le titre également. C'est vrai, mon Dieu! Donc, ça peut être une recette de guacamole en six étapes, si tu préfères, et ça fait la job aussi. Parfait, on fait ça de même. Mais c'est ça, t'es auteur d'un best-seller? Yes! C'est le pouvoir de se rechoiser. Oui, c'est ça. C'est un livre qui a pris neuf ans d'écriture, mais aujourd'hui, je suis bien fier du résultat, parce que je voulais quelque chose qui soit très, très simple. Puis justement, tu parlais dans l'intro un peu de la vision du développement personnel, puis je pense que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie, qui souvent, malheureusement, est présenté un peu comme... Il y a beaucoup de choses à démystifier, en fait, de cet univers-là, t'sais, parce que quelqu'un qui va te dire, bien, je travaille sur moi, quelqu'un qui va lire énormément de livres, puis quelqu'un qui va se traîner une roche mauve dans ses poches en pensant que ça va attirer de l'argent, il y a plusieurs catégories, t'sais. Oui, oui, oui! Ça marche-tu, les roches mauves, d'après toi? Ben non, c'est les jaunes. Ah, voilà! On sait que c'est pas la mauve. Mais c'est vrai que... C'est quand même important de faire la distinction. Oui, c'est ça, c'est que le développement personnel, peut-être que les gens, ils mélangent ça des fois avec l'ésotérisme. Mais c'est parce que la ligne est mince, puis surtout, c'est comme s'il y a, on dirait, une échelle de gradation, puis des fois, ce que j'ai observé, parce que ça fait quand même 14 ans que je suis dans le domaine, t'sais, il y a des gens qui s'en vont de plus en plus loin dans le développement personnel, jusqu'à un point où ça commence à être... T'sais, c'est plus le développement du soi à travers des outils et des techniques, puis tout ça, ça devient littéralement, je deviens autre chose, et même, je m'en vais me créer presque une illusion ou une nouvelle personnalité en lien avec ça, puis c'est... Ça devient quasiment une espèce de mécanisme de défense. T'sais, parce que, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est d'avoir l'air d'avoir travaillé sur soi, sans nécessairement avoir travaillé sur soi, t'sais. Mais, OK, mais je pense qu'avant de commencer, là, avant de... Je pense qu'il faut qu'on établisse, c'est quoi pour toi, le développement personnel? Parce que, on va y revenir au fait que, à travers... En fait, parce que je pense que dans le développement personnel, il y a plusieurs approches, puis il y a des gens qui vont s'approprier des approches, puis oui, ils peuvent se créer un genre de personnage pour avoir l'air d'eux, mais avant, juste la première étape, c'est quoi pour toi, le développement personnel? Je pense que la première étape, c'est quand on a tous déjà vécu un moment dans notre vie où est-ce qu'on a vécu une situation, que ce soit une situation professionnelle, personnelle, avec d'autres personnes, puis on s'est rendu compte qu'on filait pas bien. On s'est rendu compte, mettons, de « Hey, je me suis chicané, ça me fait mal filer », ou « Qu'est-ce que mon collègue m'a dit? Je l'ai mal pris ». Puis, t'sais, cette espèce de petite sensation-là en dedans de « Ah! » C'est ça, là. Puis t'as envie de te sentir différemment. Puis là, évidemment, il y a l'approche traditionnelle, entre guillemets, qui est de dire que « Mon boss, c'est ainsi. Mon collègue n'aurait pas dû faire ça. Si j'avais eu la job, ce ne serait pas. » Ça, c'est de remettre le pouvoir, en quelque sorte, à l'extérieur. Donc, tant ou si longtemps que les autres, ou l'environnement, ou la vie ne change pas, on est pogné dans nos circonstances. Puis, pour moi, le développement personnel, de base, ça a été un outil pour me dévictimiser. Un outil pour arrêter d'avoir l'impression que ma vie, puis qui je suis, puis tout ça, c'est un peu en fonction des autres. Tu sais, fait que je suis juste quelqu'un qui s'adapte, finalement, constamment à son environnement. Alors qu'avec le développement, bien, ça m'a permis de commencer à regarder, puis trouver les réponses de l'intérieur pour réussir à un peu plus maîtriser, si on veut, tout ce flot-là, des fois, d'émotions. Puis tu sais, la plus belle prise de conscience en est que le développement personnel que j'ai fait, je pense que c'est le jour où j'ai réalisé que, oui, on ne contrôle pas tout ce qui arrive à l'extérieur, tu sais, notre avenir, notre destin, entre guillemets. Mais tu sais, tu peux arriver, un accident de char, une maladie, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, mais, mais, la personne que tu choisis d'être, je ne pense pas que tu puisses dire que c'est à cause des autres. Ouais, c'est ça, dans ta définition, puis tu sais, ça me plaît parce que là, je vois le lien que tu fais avec ton livre, tu sais, le pouvoir de choisir. Tu sais, que le pouvoir de choisir, c'est de savoir comment tu vas choisir vivre les expériences au lieu de blâmer les autres. Tu sais, tantôt, tu as utilisé le mot, tu sais, quand j'ai appris à me dévictimiser, on pourrait aussi le dire quand j'ai appris à être responsable de moi, tu sais. 100% responsable, exactement. Puis c'est un de mes livres préférés qui s'appelle Extreme Ownership de Joko Willink. C'est cette approche-là, justement, tu sais, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, là, mais tu sais, qu'à partir du moment où tu réalises que, hey, c'est vrai, tu sais, il y a 1000 personnes dans la vie qui peuvent réagir de 1000 façons différentes à la même situation. Puis tu sais, si quelqu'un t'envoie chier et tu le renvoies chier, puis tu te dis, oh, mais t'as-tu vu comment il m'a parlé? T'agis pas dans la vie, tu sais, tu n'es pas en fonction de ce qu'on te fait ou de qui sont autour de toi, tu es en fonction de qui tu choisis d'être. Et ça, c'est demandant parce que c'est beaucoup plus facile de dire, ouais, mais il a été bête, ouais, mais il m'a fait ça. Alors que, justement, non, il y a d'autres personnes, tu sais, pourquoi est-ce que certaines personnes se font tromper et passent leur vie entière ensuite à blâmer l'amour, les autres, les hommes ou les femmes pour leur sort en disant que sont toutes ci, sont toutes ça. Puis il y en a d'autres qui se reprennent en main, apprennent de ça, font une introspection. Tu sais, il y a tellement de façons possibles de réagir à sa vie. Puis à partir du moment où ça m'a vraiment frappé d'en face, je vais te partager une quote, en fait, de Tony Robbins, que probablement tout le monde connaît, dans ceux qui sont à l'écoute, un des plus grands conférenciers au monde. Ça m'avait vraiment frappé, puis j'ai eu la chance de l'entendre à 17 ans. Ça fait que ça fait quand même un bout de temps. Il avait dit, si tu veux blâmer les autres, les événements ou les circonstances pour ce qui t'arrive de mal dans ta vie, bien, il faut également que tu commences à donner aux autres, aux événements, puis aux circonstances, le mérite pour ce qui t'arrive de bien. Tu ne peux pas genre faire, ah, ce qui est, ça, ce n'est pas juste, mais ce n'est pas de ma faute, ou ça, tu sais, je n'aurais pas dû. Puis de l'autre côté, ah, ça, c'est moi qui ai travaillé fort pour avoir ça, oui, oui, c'est moi, c'est moi qui ai été fin, c'est moi qui ai été beau, c'est moi qui ai été smart, c'est moi qui ai bâti le beau, mais ce n'est pas moi qui ai bâti le lait, tu sais. Ça fait que c'est une poche-là de comme, tu sais, soit tu prends ta responsabilité, soit tu n'apprends pas. Est-ce qu'on pourrait dire que l'introspection, c'est, mettons, une étape d'observation de soi avec humilité, évidemment, tu sais, pas se voir plus, puis même pas se voir moins non plus. Donc, un premier regard sur soi, l'introspection. Puis le développement personnel, c'est d'appartir du regard qu'on a fait sur soi, qui est réel, pas teinté de plus, pas teinté de moins, puis de dire, OK, comment j'ai envie de développer mon potentiel, comment j'ai envie de réagir ou d'agir dans certaines situations, c'est comment je peux développer mon être et mon potentiel pour être bien, puis être le plus épanoui, rayonnant, peu importe c'est quoi ton besoin, là. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire que ça se résumerait comme ça? Bien, ça fait vraiment du sens, puis tu as utilisé un mot-clé extrêmement important, tu sais, on sait que le choix de mots va beaucoup influencer nos décisions, puis tout ça, puis tu as dit le mot comment, comment, comment. Puis ce mot-là va faire une extrême différence par rapport aux gens qui sont toujours en train de se demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ah, oui, OK. Quand tu es en mode comment, tu peux commencer à construire ce qui s'en vient, tu peux te développer personnellement en la prochaine version de toi-même, en une version plus éveillée, consciente, altruiste, à l'écoute, quoi que ce soit. Tandis que tant que tu restes un peu dans, parce que oui, c'est correct, tu sais, on fait de l'introspection, puis avant de se mettre en action, tu commences par peut-être réfléchir à ce qui s'est passé vraiment, mais il y a des gens qui ne sortent jamais de cette phase-là du pourquoi, puis qui se posent des questions comme, oui, mais c'est-tu normal? Puis souvent, c'est une des questions que je me fais poser en coaching, oui, mais c'est-tu normal? Parce qu'il m'a fait ça, c'est-tu normal? Puis là, je réponds des fois à mes clients dans la simplicité, je dis, si je te réponds, oui, c'est normal, ou si je te réponds, non, c'est pas normal, qu'est-ce que ça change? C'est ça. Après ça, what's next? Tu vas te poser la question, OK, bien, à partir de là, comment? Puis comment est-ce que je peux faire pour obtenir quoi? Ce que je veux vraiment dans la vie. Fait qu'il faut que tu commences par te connaître, ensuite de ça, tu es capable de bâtir ton comment, ton plan d'action, puis il faut que tu acceptes de faire des erreurs en cours de route, puis ça fait partie de la game aussi, puis c'est une des plus belles choses, je trouve, du développement personnel, c'est d'accepter que ça va être de même. Tu sais, c'est pas où je commence à travailler sur moi, et là, la vie va bien, les oiseaux chantent, les papillons sont en bleu ciel, tu sais, c'est des gros up and down, là, quand tu commences à jouer cette game-là avec toi-même, de t'observer, là, c'est pas facile. Mais j'ai un peu l'impression que dans le mot « pourquoi », il y a la possibilité de se victimiser, ou il y a la possibilité de penser qu'on est coupable. Pourquoi ça, tu sais, j'ai fait quelque chose de... Je trouve que dans le site « pourquoi là », pourquoi il m'a fait ça, pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi c'est... Je trouve qu'il y a comme une possibilité d'aller se victimiser, de penser que c'est de notre faute, d'aller voir est-ce que ça... Tu sais, d'aller se dévaloriser. Tandis que dans le « comment », je trouve que dans la question « comment », on dirait qu'il y a comme une partie déjà d'acceptation, c'est « ah, OK, on part avec ça, comment on fait pour aller là ? » Je n'avais jamais analysé ça de même, mais je trouve que c'est vrai que c'est plus intéressant le « comment » que le « pourquoi ». Puis en même temps, le « pourquoi » va demeurer intéressant parce qu'il nous permet de faire des prises de conscience pour éviter de répéter des processus, parce qu'il y a quelqu'un qui est juste dans le « comment », sans faire l'interprétation des résultats avec une rétractive. Sauf que l'affaire, c'est que les gens se posent souvent les questions « pourquoi, avant d'avoir eu le recul nécessaire et le discernement requis pour avoir une réponse qui fait du sens ? » Parce que, tu sais, je donne l'exemple super typique que tout le monde peut comprendre de, mettons, « pourquoi je me suis fait tromper ? » Si tu trouves la réponse, puis que tu trouves des raisons, « parce que si, parce que ça, parce que ça », ça se peut que la réponse fasse très mal. Et si tu ne trouves pas la réponse, « je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas », ça se peut que ça fasse très mal aussi. Puis dans les deux cas, est-ce que c'est constructif ? Parce que si c'est « on the spot », on n'a pas encore eu le recul nécessaire pour comprendre vraiment le pourquoi du comment. Tu sais, combien de fois est-ce que ça nous est arrivé, par exemple, dans notre vie, de vivre une épreuve extrêmement difficile, sur le coup, on ressent une injustice, et ce n'est que des mois, voire des années plus tard, qu'on comprend « ah, ça fait du sens, parce que ça m'a permis de rencontrer telle autre personne, parce que c'est ce qui a fait que j'ai déménagé de ville, et dans la nouvelle ville, telle opportunité. » Mais ça, ça le dit, c'est avec du recul. Fait que c'est pour ça que quand je vis une situation, par exemple, qui est difficile, puis qui est de type « Dieu, explique-moi », genre, tu sais, pourquoi, le fameux « pourquoi » dans un film en criant sous la pluie, ben, ces moments-là, je décide toujours de me dire « je ne sais pas encore pourquoi, j'accepte que je ne comprends pas, mais je sais qu'un jour, je vais comprendre le sens de ça, et soit ça va m'avoir fait grandir ou ça va m'avoir amené exactement où je devais être. » Fait que c'est comme si je le laisse dans un petit coffre pour le moment, je me dis « fine, je ne le comprends pas, mais je l'accepte. » Mais j'ai l'impression que c'est quand même dans mon équipe, j'ai l'impression que c'est quand même pour mon bien que c'est arrivé. Puis un jour ou l'autre, la vie va venir me montrer qu'effectivement, c'était pour mon bien. C'est drôle parce que, tu sais, il y a une femme qui vient à Mélène Consult une fois de temps en temps qui s'appelle Colombe, juste bois que j'adore, puis elle a fait l'épisode sur le lâcher-prise, puis elle expliquait exactement la même chose que toi par rapport à... On l'accepte que c'est comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord de vivre ça, mais on accepte que, regarde, c'est ça les circonstances, c'est ça qui est arrivé, puis un jour, on va l'apprendre, mais je trouve que c'est quand même un acte de foi. Puis pour faire un acte de foi qu'un jour, on va comprendre ou il doit y avoir une raison pour ça, je trouve que l'acte de foi, il est possible quand tu as confiance quand même en la vie, mais il y a des périodes de la vie où c'est vraiment tough puis que tout c'est de la calaisse de marde, donc c'est un petit peu dur de faire confiance, je trouve, je trouve ça challengeant, je me demande si c'est peut-être pas ça qui fait que des fois, le développement personnel est mal perdu, parce que quand tu es dans cette zone-là que la vie, c'est de la marde puis je ne peux pas faire confiance à ça par moment, je pense que c'est ça qui fait que on peut perdre peut-être nos repères. Bien, je suis d'accord, puis c'est pour ça aussi que, tu sais, l'avantage que j'ai eu pour pouvoir parler comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des périodes de marde dont on y vécu à partir de l'âge de la naissance, littéralement, puis sans arrêt, puis avec une intensité que plusieurs personnes n'auront jamais à passer nécessairement à travers ces épreuves-là, puis je ne leur souhaite pas, c'était terrible, mais à force de faire des gros cycles, de gros up, de gros down, d'extrême pauvreté, de paires violents, alcooliques, toxicomanes, toutes ces affaires-là, ça ne paraît pas aujourd'hui dans ma face nécessairement, mais grâce au fait que j'ai tellement vu souvent à la vie faire « Hey, fuck, hey, non! » Bien, à force d'en faire des cycles, tu comprends que c'est une montagne russe, puis t'arrêtes d'espérer de vivre sur un âge jusqu'à la fin de tes jours. Fait que quand la prochaine épreuve arrive, t'es comme « You know what? » OK, c'est ma 262e épreuve, je sais qu'après ça, il va en avoir une 263e, je l'accepte, c'est bon, on va la mettre dans mon petit coffre à épreuve pour plus tard, puis comme je disais un jour, je comprendrai pourquoi c'est arrivé. Puis sur le coup, ça n'empêche pas, ça ne crée pas des êtres qui sont désensibilisés de leurs émotions ou déconnectés ou quoi que ce soit en mode « Non, ça ne me fait rien! » Parce que ça aussi, c'est très différent de faire « Ça ne me fait rien, mais non! » « Je sais qu'un jour, je vais comprendre pourquoi c'est arrivé! » Tu ne t'empêches pas de vivre tes émotions, tu l'exprimes haut et fort. Ça me fait de la peine, ça me fâche, je trouve ça injuste, mais tu es capable de prendre le recul nécessaire pour dire « Je vais vivre cette émotion-là le temps qu'elle se représente, mais je garde confiance en le fait qu'éventuellement la vie va se replacer parce que la vie se replace toujours, mais elle a beaucoup plus de chances de se replacer quand tu as cette croyance-là en le fait qu'elle va se replacer parce que sinon, tu peux comme t'auto-conditionner à réattirer les mêmes processus, répéter les mêmes patterns. Puis il y a une phrase d'Abraham Lincoln qui en fait, des fois, il est court sur Internet, tu ne sais pas ça vient de qui, c'est peut-être un singe qui l'a dit la première fois dans le fond, mais c'était « The one who trust might be hurt sometimes, but the one who mistrust will be miserable all the time. » Et je trouvais ça tellement vrai parce que c'est vrai que quand tu avances dans la vie en ne faisant pas confiance, quand tu rencontres une nouvelle personne puis tu es comme « Je ne te fais pas confiance de base, il va falloir que tu me prouves que je peux te faire confiance. » « Je me fais proposer une opportunité, c'est trop beau pour être vrai, je vais m'assurer que si, que ça. » Tu sais, moi j'aime mieux vraiment foncer dans tout à 2000% puis savoir d'avance que statistiquement, une fois sur dix, je vais manger un coup de pelle dans la face. Mais je vais manger avec le sourire parce que ça m'a permis de vivre toutes les autres expériences que je n'aurais pas vécu sans cette attitude-là de foncer, foncer, foncer. Oui, c'est parce qu'il y a quand même une étape qui a été faite que c'est peut-être pas tout le monde qui arrive à faire ou tu sais, dans la vie, on n'a pas toujours tout eu cette constatation-là. Mais quand tu deviens conscient que tu regardes le monde avec méfiance, tu peux juste comme travailler là-dessus. Mais quand tu n'es pas conscient que tu regardes le monde avec méfiance, tu n'es pas au courant de toute la façon que tu agis, tu sais. Bien, c'est pour ça que tu sais, il y a évidemment avant de choisir de se développer personnellement, bien souvent c'est plate, mais qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens, c'est qu'il y a un événement qui est marquant. Cet événement-là, c'est je suis tanné de souffrir. Peu importe ce qui est arrivé, c'est juste un moment où on reprend vraiment un désir sincère, tu sais, un feeling de it's enough, je suis tanné, je suis tanné de me faire trahir ou je suis tanné de répéter les mêmes patterns que je me sens de la même manière, je tanné que même si je déménage, je me sens seul. Puis à un moment donné, ce je tanné-là fait en sorte que tu commences à chercher des outils. Puis là, un outil amène au prochain puis ainsi de suite. Puis là, tu commences à rencontrer des gens qui font « Hey, tu t'intéresses aussi à ça » puis ça crée des relations enrichissantes, ça crée des conversations, tu sais, mettons, on parlait de développement personnel pour hommes, pour femmes, puis tu sais, quand t'es un gars, puis t'es un jeune adulte début vingtaine, puis tu t'en vas voir tes amis, puis t'es comme « Ah, j'ai de la peine parce que j'ai appris que ma blonde est allée au bar puis elle est allée au bar sans sa sacoche parce qu'elle sait qu'elle va se faire payer des verts par les gars puis tout ça. » Puis là, t'as de la peine puis t'as le goût d'en parler, t'as le goût de te faire dire, t'sais, t'as le goût de te faire écouter, t'as le goût que les gens aient des outils de communication avec quelqu'un. Mais là, qu'est-ce qu'on se fait dire? « Ah, bro, tu mérites mieux que ça, Chris Lalla, » t'sais, c'est très, très, c'est « basic », là, t'sais. Puis éventuellement, plus tu te développes personnellement, plus il y a, en tout cas, je parle pour moi puis pour beaucoup de mes clients que j'ai vu ça dans leur vie, il y a une phase de vide dans laquelle tu commences à perdre des amis, changer de cercle, à te sentir moins connecté avec des gens que pourtant, c'était les gens plus proches de toi avant puis cette phase-là d'espace, de vide est insécurisante parce que, t'sais, c'est tellement sécurisant le connu, même le connu qui est malsain à l'occasion puis à un moment donné, t'acceptes quand même d'avancer dans le vide à tâton puis là, tu finis par trouver d'être une personne qui te rejoint plus puis tu connectes dans les nouveaux cercles puis tout ça puis c'est pour ça que t'es toute personne qui commence le chemin du développement personnel, je leur recommanderais le plus vite possible de se trouver un environnement de développement personnel qui est sain et de ne pas juste essayer de faire ce chemin-là par soi-même parce que ça peut être très difficile. Ouais, c'est le fun d'être capable de bounce avec quelqu'un, si t'es un coach, si t'es un thérapeute, si t'es un psy ou si t'es quand même dans un environnement, je trouve que l'environnement professionnel est vraiment intéressant mais aussi des gens qui ont cet intérêt-là dans ta vie personnelle. Ben oui, vraiment. Comme l'épisode d'aujourd'hui, tu sais, quelqu'un qui l'écoute, pourquoi pas dire à un de vos amis qui est ouvert puis éveillé à ça, « Hey, j'ai vu un épisode avec Mel et Manu, Man, Maurice, on ne sait pas trop comment. » Avec un homme au multiple prénoms puis ça te tendrait-tu? J'aimerais ça que tu l'écoutes puis qu'on en jase. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu sais, ça peut générer des super belles conversations. Tu peux voir dans ton environnement qui est-ce qui est ouvert à ça. Il peut y avoir des conflits d'opinion, des fois qui amènent des super belles discussions philosophiques ensuite puis tout le monde grandit de ça. Mais il y a quelque chose là-dedans. Je trouve que des fois, ça peut être vulnérabilisant pour certaines personnes dans des groupes quand dans ton environnement, les gens ne sont pas tant ouverts à parler de quelque chose d'un peu plus fragile là-dedans. On dit, « Ah, je me questionne là-dessus. » Des fois, ça va être malaisant ou gênant en fait. Puis tu sais, tantôt, tu te dis, « Ah, j'ai des clients, des fois qu'ils vont me dire « C'est-tu normal? » « C'est-tu normal? » « C'est-tu normal? » Mais moi, il y a quelque chose là-dedans que je trouve dommage. C'est que quand on se questionne à savoir si c'est normal ou quand on est mal à l'aise de dire « Hey, je m'intéresse un petit peu à la vulnérabilité, mais ça me rend vulnérable d'en parler. » C'est que j'ai l'impression qu'on ne se donne pas le droit de ressentir ce qu'on ressent. Effectivement. Puis c'est pas évident. Tu sais, on fera pas comme si c'était facile le développement personnel. Tu sais, c'est challengeant, surtout quand on n'est pas dans un environnement comme ça. Tu sais, il y a du monde qui naissent là-dedans, leurs parents en font. Ils sont dans une école où il y a plein d'enfants avec leurs parents en font. Puis d'autres personnes, tu sais, tu viens de nulle part, t'arrives un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, moi, la première fois, je veux dire, j'avais 17 ans personnel. Fait que tu sais, je peux-tu te dire, je n'étais pas de cool kid par rapport à ça. Non, c'est ça. Mais toi, ta mère, elle lisait des livres de développement personnel. Énormément, oui. Oui, c'est ça. Mais on a ça en commun. Moi, ma mère, elle lisait énormément de livres de développement personnel. Elle les laissait traîner un peu partout dans la maison. Je pense qu'elle avait l'espoir que je l'en... Puis tu sais, ça a marché aussi parce que je... Écoute, j'étais au primaire, je lisais des livres de développement personnel. Puis c'est vrai que je n'étais pas la fille cool à l'école avec ça. Mais non, tu sais, tu parles de concepts de Wayne Dyer, Robin Sharma, tout ça. Puis là, tout le monde s'est comme... Tu sais, des victimisations? Qu'est-ce que tu... Non, non, j'ai juste de la peine. Tu sais, tu ne comprends même pas qu'il y a d'autres options, littéralement. Puis le nombre de fois, je me suis fait te dire tu te prends pour qui? Tu sais, je disais quelque chose qui dans ma tête était tellement sain. Tu sais, mettons pour aider quelqu'un à relativiser, je ne sais pas, un échec scolaire, un examen qui s'est moins bien passé. Puis j'essaie d'aider mon ami avec son mindset par rapport à ça. Il disait que ce n'est pas la fin du monde puis tout ça. Tu sais, tu te prends pour qui avec tes phrases de ci, de ci? Ça faisait mal parce que dans ma tête je faisais la bonne chose puis je voulais juste servir puis aider puis je me suis fait énormément juger de tout ça. On me niaisait pas mal. J'ai été victime d'intimidation, je te dirais, de toxicité jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais on dirait que quand on fait du développement personnel puis qu'on a des prises de conscience pour nous, on est super contents. Ah, OK. Ça, j'étais dans le champ, genre. Puis, ah, OK, si je vais avoir ça, je me sens vraiment mieux. On dirait qu'on a le goût d'en parler avec tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait un podcast là-dessus, tu sais, ça te donne une idée. J'ai le goût que tout le monde puisse avoir des déclics parce que je trouve que ça goûte bon avoir des déclics. Je prenais un atelier avec l'École Écoute ton corps de Lise Bourbeau puis il y avait un, tu sais, sur les blessures, puis il y avait un cours sur la communication avec les blessures, comment, quand tu es dans ton mécanisme de défense, comment communiquer puis tout ça. Puis, en même temps, il expliquait que il y a une forme d'écoute et de communication pour toujours, tu demandes ou il faut que quelqu'un te le demande avant que tu lui donnes parce que si la personne ne te le demande pas, elle s'en fout. Mais non, c'est vrai, quelqu'un qui n'est pas prêt à changer, qui n'a même pas le goût de changer, tu sais, bonjour mon ami, est-ce que tu aimerais un conseil non sollicité? Tu sais, c'est pas... C'est rare que c'est comme, ben oui, justement, je trouvais que ma façon de penser, c'était de la merde, vas-y, tu sais. Non, non, c'est pas... C'est difficile, surtout que c'est dans des moments vulnérables, comme tu as dit, les gens viennent de vivre une épreuve, tout ça, c'est là qu'ils en ont le plus besoin, mais c'est là qu'ils sont peut-être le moins ouverts en même temps. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le fameux recul dont on parlait tantôt est souvent nécessaire, puis tu sais, ça, ça fait des années que j'essaye pas d'aider, tu sais, si quelqu'un a besoin, je suis disponible, mais tu sais, je... Oui, c'est ça, moi aussi, il a fallu que je me calme un peu, parce que j'étais comme, ben, guess the fuck, tu sais, à un moment donné, t'es comme, non, non, les gens, ils sont en sac, mais arrête. Mais tu sais, pas tout le monde, mais tu sais, les gens qui sont pas... Puis c'est pas tout le monde qui a besoin de... C'est tout le monde qui a besoin de... Ouais, moi, je pense que c'est tout le monde qui a besoin de se voir un peu. Mais pourquoi ça fait peur tant que ça, être conscient de soi? Parce qu'on a peur de qu'est-ce qu'on va trouver? C'est parce que... Je vais utiliser l'analogie des masques, tu sais, que tout le monde connaît aujourd'hui. Quand tu exposes qui tu es à travers un masque et que t'es jugé pour ça ou quoi que ce soit, critiqué, il y a la partie de toi qui peut faire, ah, mais les gens ne me connaissent pas vraiment. Les gens jugent mon front, les gens jugent l'apparence que je projette. À partir du moment où t'enlèves ton masque pis t'es comme, this is what I am, c'est vraiment ça. Pis si vous me trouvez whack, c'est vraiment moi que vous trouvez whack. C'est pas ce que j'ai présenté ou projeté. Ça devient extrêmement challengeant parce que tout le monde veut être aimé. Les gens ont peur de se faire abandonner, juger, ont peur d'être isolé. Mais là, être rejeté pour quelque chose que t'es pas, c'est une chose, mais être rejeté pour vraiment ton corps, ta vraie identité, pas grand monde qui sont prêts à accepter ce risque-là. Fait que oui, c'est difficile de se dire je vais oser le développement personnel pis être real avec les gens qui m'entourent. C'est tout qu'un challenge. Ouais, ouais. Ça prend beaucoup d'amour de soi, je pense, pour être game de se montrer tel qu'on est. Pis souvent, c'est le chemin qui mène à l'amour de soi, le pire, que d'oser cette vulnérabilité-là, cette période-là difficile. Ouais, ça va ensemble. Ouais. Pis est-ce que tu penses que c'est plus facile ou plus... peut-être moins gênant pour une femme d'aller voir le développement personnel? Définitivement. Je crois, du moins, c'est une croyance parce que je pense qu'on encourage plus la sensibilité, l'ouverture, l'accès aux émotions du côté de la femme parce que, t'sais, ben autant qu'en même temps, des fois, la sensibilité pis la vulnérabilité est très réprimée chez les femmes aussi. On va leur dire, ben voyons donc, t'sais, t'es plus forte que ça pis tout ça. Mais chez les hommes, surtout, t'sais, mettons, les gens qui ont des parents qui ont autour actuellement de comme 60 ans, ben souvent, t'sais, ils se sont fait dire, ben voyons donc, t'as pas mal, t'sais, ben voyons donc, relève tout, c'est pas grave, c'est cogné, avance, t'sais, pis t'es plus fort que ça. Pis c'est, ben c'est qu'en fait, c'est des hommes qui se sont vraiment pas fait parler par leur père, qui se sont pas fait apprendre à, t'sais, juste cette intelligence émotionnelle-là. Fait qu'eux, ils ont énormément à garder en dedans toute leur vie, ils savent pas nécessairement comment communiquer, c'est des gens qui sont habitués d'exécuter, de faire, mais pas nécessairement d'être. Fait que là, ben quand c'est le temps de transmettre ça à leurs garçons, ben t'sais, ils ont juste pas transmis, finalement. Ils ont cette espèce de mentalité-là de travailleur, de juste fais tes affaires, travaille fort, pis persévère, t'sais. Fait qu'on pourrait dire que la sensibilité est plus acceptée chez les femmes que chez les hommes pour le moment. Fait que ça pourrait teinter la motivation, t'sais, je sais qu'il y a des femmes qui sont réprimées aussi dans Qu'est-ce qui vit, là, t'sais, il y a des femmes d'affaires qui veulent surtout pas montrer leur côté sensible parce qu'elles auraient peur de perdre la performance, pis... Exact. Fait que dans le fond, c'est juste parce que c'est plus valoriser la sensibilité chez les femmes dans la société qu'on va voir plus de femmes qui vont s'intéresser au développement personnel. Ben, je pense qu'on trouve ça beau et courageux, une femme qui ose vivre ses émotions, pis qui ose, t'sais, justement, faire... Ah, j'ai travaillé sur moi, c'était difficile, mais je m'en suis sorti. T'sais, un gars, moindrement, que ça pleure ou que ça dit, je trouve ça trop dur en telle situation, c'est comme, mais voyons donc, t'sais, travaille plus fort, retrousse tes manches, t'es pas un vrai homme, t'sais, c'est très... Très masculinité toxique, tout ça, pis c'est pas... C'est quelque chose qui est pas évident à se sortir non plus, parce que, t'sais, l'environnement joue pour beaucoup, pis malheureusement, la plupart des gars voient pas qu'ils peuvent changer l'environnement pis aller avec d'autres hommes qui sont peut-être plus proches de leurs émotions, qui sont connectés avec ça, ce qui ont l'impression, à la limite, que tout le monde est pareil. Ben, c'est drôle parce que tantôt, ça m'a comme confronté, quand t'as dit ça, t'as dit... Oh, une femme est... On va valoriser ça, on va trouver ça courageux, mais... Mais non, en même temps. Non, c'est ça, il y a beaucoup de femmes qui vont vivre leur sensibilité, pis qui vont se faire juger, pis qui vont dire c'est un caprice, un don bien fragile. Vraiment, je suis vraiment. Je suis vraiment... que j'étais don bien fragile, pis je suis comme... Hey, je suis crissement plus forte que toi. Fait que là, j'ai dit quelque chose pis j'y donne de l'espace. Pis c'est ceux qui vont me dire t'es don bien fragile, c'est eux qui connaissent le moins avec leur propre fragilité pis qui se l'autorisent pas. Fait que pour eux, c'était beaucoup trop confrontant que toi, t'aies le droit, mais eux, non. C'est ça. C'est ça qui... Pis ça, c'est parce qu'on peut pas le dire à quelqu'un. Ben, peut-être, j'ai juste pas trouvé comment encore. Mais, tu sais, moi, dans un meeting d'affaires, quelqu'un m'a emmené dans une zone où je suis devenue super émotive, parce que ce que moi, je vivais dans cette situation-là, c'était... Ah, je suis normal chanceuse d'être ici, pis ah, je parle de ça avec cette personne-là, pis ah, un jour, j'aurais souhaité ça, pis je n'aurais pas cru que ça serait arrivé, t'sais. Ouais. Pis en même temps, on est dans une zone où on parle de deux deuils que j'ai vécu qui sont comme, tu sais, qui sont très importants pour moi, t'sais. Fait que je suis comme... J'ai les yeux vitreux, t'sais, pis je suis comme... Aïe, aïe. Pis moi, je vis ça, pis la personne m'a regardé, oh, mon deuil, t'es fragile, pis j'étais comme... Aïe, aïe. Cette personne-là, elle me sacrait un coup de pelle dans le sens de... Bien, de juger. Pis moi, j'étais donc... J'étais donc émerveillée. J'étais comme... J'avais trouvé ça bien plein de me faire juger de même quand moi, je vivais de quoi, de beau, pis je m'accueillais dans ça. Ben oui. C'est comme, ah, OK, fait que ça parle de sa capacité à lui. Ça, je comprends ça. Sur le coup, c'est de dire de faire... Ah, t'es pas à l'aise avec ta sensibilité, mais ça, en même temps, ça aurait-tu paru comme un jugement que je faisais à lui quand je trouvais ça prêt que je fasse un jugement? Parce que ça peut devenir un mécanisme de défense de contre-attaquer en mode « Es-tu vraiment conscient? » C'est ça. Mais oui, c'est pas évident. Pis c'est pour ça aussi que ce que tu fais avec le podcast, c'est quelque chose qui est aussi important parce que c'est à travers l'environnement que les gens se développent pis tu crées des environnements audios pour les gens pour qu'ils puissent avoir accès à... Ah, il n'y a pas juste moi qui pense dans le même, il n'y a pas juste moi qui a le goût de m'accueillir, il n'y a pas juste moi qui vaut accès beau la sensibilité pis tout ça. Tu sais, en tant qu'homme hétérosexuel de 32 ans, je peux te le dire aujourd'hui, je pleure pratiquement tous les jours de ma vie de gratitude pour X raisons. Je vais regarder par la fenêtre chez nous, je vais voir la vue, je vais... Je suis en santé, tu sais, j'ai tellement... Juste le fait de respirer, d'être ici en ce moment que tu m'accordes de ton temps, tu sais, tout ça, ça mérite de connecter avec quelque chose de beau, de grand pis il n'y a aucun mal à le dire, là. Fait que ça prend des gens qui sont prêts à passer un peu au bûcher, tu sais, qui vont aller up front faire j'honore ma réalité, je sais que je suis ici pour les bonnes raisons, je fais ce que je fais avec un désir sincère d'aider les autres pis à travers ça, il y en a qui vont juger, tu sais, il y en a peut-être qui vont avoir manqué le début pis qui vont dire, ah oui, mais tu sais, lui, il a l'air d'avoir tout du facile dans la vie pis qu'il ne savait pas nécessairement mon histoire pis c'est correct, tu sais, c'est d'accepter ça. Quand tu sais que tu as un message pis que tu veux vraiment servir, il faut oser à un certain moment. Ben, tu vois, tu sais, moi, j'étais le même avant, personnel tout le temps. Fait que, tu sais, ça n'avait jamais été un... Moi, je n'ai jamais pensé que c'était qu'éternes, je n'ai jamais pensé qu'il y a des affaires sur qu'éternes, on va se le dire, là. Mais, tu sais, je n'ai jamais associé les pierres précieuses pis le développement personnel. Tu sais, pour moi, c'était deux affaires complètement différentes. Ça ne m'a jamais vraiment... Pis dans ma tête, moi, je ne comprenais pas que les gens, ils n'allaient pas là. Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, 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 moi, je ne vais pas me poser d'autres questions pis je suis comme... Mais pourquoi? Tu sais, je suis comme... Ben oui, tu ne veux pas apprendre à te connaître, Christy. Pourquoi tu ne veux pas apprendre à te connaître toi-même, tu sais? Si tu ne veux pas apprendre à te connaître toi, pourquoi tu voudrais que moi, j'ai le goût d'être ton amie, tu sais, pour moi? Ça ne faisait pas de sens. C'est de là qu'est né le podcast. Fait que je me disais, j'ai envie d'amener ces conversations-là au public pour que les gens soient à l'écoute ou le regardent sur YouTube, tu sais. Je veux que les gens voient que c'est possible, qu'on peut parler de ça facile pis qu'il y en a que ça peut faire peur, mais en même temps, ils ont peut-être un intérêt pis ils aimeraient en savoir plus, tu sais. Pis c'est tellement correct. Je veux dire, il n'y a tellement rien de mal. Tu sais, si quelqu'un disait, moi, je veux faire du développement personnel dans le but de développer mes outils de communication et ainsi manipuler les gens afin de devenir le maître du monde, je dirais, c'est peut-être pas nécessairement aligné avec le pourquoi du développement personnel, mais tu sais, la plupart des gens commencent parce qu'ils veulent arrêter de souffrir et après l'étape où t'arrêtes de souffrir de toi à toi-même, ben tu peux commencer à aider les gens tout simplement de par qui tu es. Pis ça, je pense que c'est la plus belle forme de contribution sociale, c'est quand juste la personne que t'es devenue suffit à inspirer les autres à avoir envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Exact. Mais là, attends, tu as dit des affaires, là, ça m'interpelle ben gros. C'est vrai qu'il y a des gens, j'en ai vu, parce que toi, on dit ton titre, c'est coach d'affaires. Ouais. Ben, ça change selon les saisons. OK. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu fais de l'accompagnement pour des entrepreneurs. Yes. Et dans ton accompagnement, tu as le côté développement personnel. Oui, très, 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 très présent. OK. Moi, dans mon observation, tu sais, moi, je suis une amie artistique, je baigne beaucoup dans le développement personnel, tu sais, j'ai fait une formation, je suis rendue consultante en relation d'aide certifiée, tu sais, je suis là-dedans. mais j'en vois des coaches qui vont beaucoup amener ce que tu viens de décrire, ce que tu as dit, tu sais, comment aller manipuler les gens pour avoir ce que tu veux. Moi, ça, ça, pour moi, ça, c'est terrible. Parce que c'est comme si ça disait aux gens, oui, vas-y, elle a ton intention d'écraser les autres pour te permettre de... Pour moi, c'est comme de la culture du narcissisme, ça m'est mal à l'aise. Bien, je suis d'accord et c'est pour ça que, d'une certaine manière, tu sais, moi, ça fait 14 ans que je suis dans l'industrie et, tu sais, j'en ai vu beaucoup des gens monter puis cracher, apparaître, disparaître, tu sais, parce que, justement, ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, souvent, ça finit par exploser, tu sais, parce que c'est du monde que, justement, tu sais, je ne sais pas, ça fait 200 clients que tu as à travers 3 ans qui se plaignent puis qui disent « Ah, il me... » Tu sais, fait que ce monde-là, maintenant, la réputation, elle parle d'elle-même puis, tu sais, tu finis par un peu spotter c'est qui qui est là pour les bonnes raisons, qui qui n'est pas là pour les bonnes raisons puis je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, c'est de ne pas avoir peur de parler de ça dans un sens, tu sais, on ne fera pas comme si « Ah non, tout le monde qui est en développement personnel sont là pour les bonnes raisons puis, tu sais, c'est correct de faire, c'est correct d'avoir des approches différentes, c'est correct d'avoir des clashs d'idéologies avec certaines autres personnes, mais tu sais, quelqu'un qui fait juste se demander au début de l'année « Ok, fine, combien je vais faire d'argent si jamais je fais ci avec tant de personnes puis tout ça ? » Tu sais, il ne faut pas que ça parte de là puis moi, je l'ai toujours dit, l'argent, c'est une conséquence naturelle de l'impact. L'argent ne sera jamais un objectif. L'objectif, c'est l'impact puis plus l'impact est grand sur un grand nombre de personnes, plus logiquement, tu sais, c'est comme si tu vends 100 fruits dans ton année, tu vas faire moins d'argent que si tu vends 1500 fruits, mais c'est un peu le même principe en développement personnel. Si mon livre aide 20 personnes, je vais faire moins d'argent que s'il aide 100 000 personnes, mais tu sais, ce n'est pas, je l'ai écrit en mode « Ah, tu sais, let's go, genre lisez tout ! » Tu sais, comme Pokémon, genre lisez tout ! Mais tu sais, c'est vraiment l'objectif d'avoir un bel impact puis tu sais, d'être conscient aussi qu'il ne faut pas arrêter de… Tu sais, je vois beaucoup de monde, une fois qu'ils se lancent dans cette industrie-là, ils commencent beaucoup à être en mode enseigner, aider, coacher, mais ils oublient qu'eux aussi, il faut qu'ils continuent à se développer à travers ça, il faut qu'ils continuent à se former, qu'ils continuent à, tu sais, mettons, des retraites de méditation comme Vipassana, tu sais, tu t'en vas, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est 10 jours, j'ai fait ça en 2018, je pense, l'été, tu t'en vas là 10 jours, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de décret, tu n'as pas le droit de regarder les autres participants dans les yeux, tu n'as pas le droit d'écouter de musique, tu n'as pas le droit de lire, c'est littéralement 11 heures de méditation, de connexion avec soi par jour, tu fais juste te concentrer sur ta respiration, qu'est-ce qui se passe en dedans comme transformation, on a des affaires de même, tu ne peux pas espérer aller chercher ça, tu sais, juste en vivant ta vie de tous les jours, je pense qu'il faut en vivre aussi des expériences, c'est le développement personnel, je m'en vais dans une autre voie avec ça, mais ce n'est pas juste quelque chose qu'on lit, ce n'est pas juste des prises de conscience, ce n'est pas juste verbal, il faut, je pense, le vivre et l'expérimenter à travers différents canaux. C'est quelque chose qui s'intègre, mais accepter de l'intégrer, c'est, moi, je trouve que c'est là que ça peut être un petit caillou, là, qui va jammer dans ma tente. Qu'est-ce que tu veux dire d'accepter de l'intégrer? Mais, mettons, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment, évidemment, la constatation d'où je pars, puis, regarder comment je pourrais vivre mieux ou comment je pourrais transformer des choses ou aller voir, tu sais, où est-ce que je m'otterais, je m'auto-nuis. Mais, pour aller, pour voir comment je m'auto-nuis, il faut que je l'accepte que je m'auto-nuis, puis ça va énormément d'humilité, je pense. Puis, après l'avoir fait, je vais être capable de te le raconter. Mais, tant que je ne l'aurais pas descendu, j'ai un peu l'impression, tu sais, intégrée de, tu sais, d'aller dans, d'aller dans où est-ce que ça fait un peu mal de faire, ah oui, je m'auto-nuis, comment je pourrais dire ça? Avec un exemple précis, ça serait peut-être mieux, mais, tu sais, mettons, moi, j'ai eu, j'ai eu longtemps la peur du succès, parce que j'avais peur que ça monte à la tête. J'avais peur de devenir une mauvaise personne. Puis, finalement? Bien, ça m'ennuie d'avoir peur du succès, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque chose de bien, je me retenais. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose de grandiose, je tombais dans la méfiance. Fait qu'au lieu de vivre mon plaisir, vivre mes succès, j'étais comme, OK, puis j'essaie de ne pas tomber, j'avais peur d'aller dans l'égo. Fait que c'est comme si, au lieu de respirer, puis de, profiter de la joie du moment, bien, je me suis auto-nuit, tu sais. Puis, veux, veux pas, quand tu coupes ton succès, puis tu coupes ton plaisir, puis tu coupes, tu sais, de profiter du moment, bien, Chris, tu le vis pas, là, tu passes à côté, puis après, tu te dis, ah, ça n'a pas marché, tu as l'affaire, j'aurais pensé que ça aurait marché. Bien oui, mais ça n'aurait pas pu marcher plus que ça. J'étais pas capable de dealer avec ça, mais c'est ça. Mais tant que t'as pas fait, ah, OK, fait que c'est moi qui s'est auto-nuit parce que j'ai peur de, mais si je m'occupe pas de ma peur, bien, je vais rester dans ce cercle-là. Puis à partir du moment où tu prends conscience, justement, de quelque chose comme j'ai peur du succès parce que j'ai peur que ça me monte à la tête, tomber dans l'égo et que c'est raison, comment tu fais pour la dresser? Bien là, c'est ça, moi, j'ai eu la chance d'aller faire un cours dans ça, parce que c'est quelque chose qui m'achalait beaucoup puis ça a été mon objectif d'une de mes phases à l'école puis ça a été d'aller m'occuper et de donner de la considération à ma peur puis d'aller comme faire le tour de qu'est-ce qu'il y avait dans ce noyau-là de la peur, mais sans joke, dire la phrase, je me suis occupé de ma peur, c'est cute, aller dans ta peur, ah, c'est-tu que c'est pas cute, là? Non. C'est pas cute puis tu sais, c'est qu'il y a plein de choses dans ce caillou-là parce que là, tu pèses dessus, il s'ouvre, c'est comme, oh, moi, je pensais que c'était une peur de quelque chose. C'est un coffre à peur. C'est un coffre à peur, tu sais. Oui. Mais je trouve que si je ne fais pas l'exercice d'aller dans mon coffre à peur, je vais être capable de t'en parler, mais je ne sais pas si je vais avoir un impact réel sur toi ou sur quelqu'un d'autre. Ça peut éveiller des choses, mais je pense que si tu n'as pas intégré, si tu ne l'as pas vécu avec humilité puis amour de toi, j'ai de la misère avec ça. Les coachs que je pense qui font du répéting, mettons, qui ne l'ont pas traversé, j'ai de la misère avec ça. Oui, je te comprends, c'est pour ça que l'étape la plus importante, c'est l'intégration. Ce n'est pas juste de le savoir, ce n'est pas juste de le savoir ou de le faire, c'est de l'embody, de l'être. Tu n'as même plus besoin de se penser. C'est la conscience inconsciente finalement, c'est que tu as tellement adressé ça, travaillé ça, que tu n'as même plus besoin de se penser. C'est juste ton nouveau, ta nouvelle identité finalement. Souvent, les gens pensent à tort que ta nouvelle identité, ok, fine. Moi, je me faisais niaiser justement quand j'avais comme 19 ans et mes amis me disaient ok, ça c'est le Manu 2.0, 2.8, 3.4, 3.45 parce qu'il était comme tout le temps avec des nouvelles prises de conscience et eux autres, ils voyaient ça comme mes software updates et ils riaient bien de ma gueule. Justement, mon nom, c'est Manu, c'est mon vrai nom by the way, ce n'est pas un surnom. Man, c'est mon surnom de Manu. Fin de l'histoire sur le prénom mais il miaisait au cégep et il m'appelait Aluminium Man, comme Iron Man mais version cheap, version wish. Il riait vraiment beaucoup de moi à cause de ça et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je pense que oui, dans ces années-là, j'apprenais beaucoup mais j'avais encore énormément de leçons à vivre pour enfin l'incarner et aujourd'hui, quand j'aide les gens, je les aide à partir d'une position dans laquelle je suis 100% libre, je suis 100% heureux, je suis 100% reconnaissant. Je walk the talk et c'est ce qui fait que l'impact est aussi grand sur les gens, c'est qu'ils ne s'en viennent pas à prendre des méthodes, ils s'en viennent aussi se faire dire « Hey, accepte que ça va te prendre genre six ans. Accepte que quelque chose, si jamais tu as peur de sortir de ta zone de confort, peut-être que c'est ton focus des sept prochaines années d'apprendre à sortir de ta zone de confort puis il faut que tu arrêtes d'essayer. » Il y a beaucoup de toujours puis de jamais dans le développement personnel. Le monde vient de me voir « J'aimerais ça avoir toujours confiance en moi, j'aimerais ça puis jamais m'auto-saboter. » Je suis comme « Calvaire, quelle mission extraordinaire. » On se créerait dans le Romano Fafor. C'est du toujours puis du jamais. « Hey, c'est pas très humain ça. » On peut devenir un parfum, on va travailler à devenir une machine, mais on va sortir les outils, les boulons, le marteau parce que si on se parle d'humain à humain, personnellement, j'aime beaucoup mieux accepter une part de ma vulnérabilité dans un processus vers lequel je me dirige vers autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Être de plus en plus courageux ou de plus en plus bienveillant au fil des dix prochaines années ou se dire « À partir d'aujourd'hui, je deviens bienveillant. » Puis là, à la seconde que tu t'écartes un peu de ce chemin-là, tu t'auto-juges tellement que t'es comme « Ah non, je pensais que je t'étais rendu ailleurs. » Puis là, t'as l'impression que le développement personnel ne marche pas. C'est le même principe que t'as le gym. Là, je m'emporte sur une belle bulle mais c'est parce que le gym, je ne comprends pas, je me suis entraîné toute l'année 2021 puis en 2022, je perds ma chaise, c'est de la merde, le gym, ça ne marche pas. T'as pas été au gym, non? Puis t'as régressé, oui, mais je me suis entraîné. Laisse-moi t'expliquer quelque chose sur le fonctionnement biomécanique du corps humain. Tu continues à fournir un effort, tu continues à avoir le muscle qui réagit à un stress qui continue à accroître puis ainsi de suite. Développement personnel, là. J'ai été voir une conférence en 2016, ça m'avait tellement aidé puis là, on dirait que j'ai comme un down ces temps-ci, j'ai perdu mon momentum. Hé, ça, 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 t'arrêtes de manger une semaine. Tu sais, c'est juste, c'est normal dans toutes les autres sphères de notre vie. On dirait que le développement personnel, on voit ça avec une approche de à partir de là, je deviens telle affaire puis c'est réglé. Hé, c'est pas réglé. C'est du travail continu. Non, c'est ça, on dirait que c'est de la conscience de soi à chaque instant. Pour toujours, mais il faut que tu acceptes ça sinon c'est juste fâche. C'est d'être pleinement conscient du processus qui, tu sais, qui s'amosse puis chaque jour quand j'ai à être confondé à tes situations, je vais utiliser mes outils, je vais continuer à me former, je vais continuer à lire les livres, je vais continuer à me tenir avec des gens qui vont challenger mes idées préconçues par rapport à telle ou telle chose puis justement, tu sais, je travaille mon corps en continu, je travaille ma tête en continu fait que je continue à trouver des moyens dans chaque sphère de ma vie pour m'améliorer puis je vois pas pourquoi on traiterait le développement personnel comme si c'était quelque chose qu'on pouvait, on investit une fois, on achète telle affaire puis on est réglé, tu sais, il y a rien qui est permanent fait que pourquoi voir ça comme ça? Ouais, puis dis donc, je reviens à ton offre d'affaires, le coaching d'affaires, où est-ce que t'intègres, ben c'est pas que t'intègres, c'est que ça doit être du coaching d'affaires, mais en partant du développement personnel pour que ça se rayonne, c'est ça, c'est la base. Puis est-ce que la pro, je veux pas diviser les gens, c'est pas ça mon but, c'est que je suis vraiment dans une exploration en tant qu'humoriste, en tant qu'humoriste femme qui parle de développement personnel dans un show d'humour, des fois, je sais qu'en début de carrière, juste humoriste, humoriste, je faisais attention à faire des thèmes, je disais, ah les gars vont-ils embarquer, tu sais, avec le temps, j'ai décidé d'arrêter de penser à ça puis de le faire pour moi, puis là j'ai compris que j'avais pas à plaire au monde devant me plaire à moi, puis ceux qui adhèrent, ils adhèrent, puis ceux qui adhèrent pas, bye bye, c'est pas grave, il y en a pour tout le monde, mais je me demande, puis peut-être que c'est déjà un peu de régresser dans ma tête, de dire ça, mais quand même, là je la lance la question brainstorm, il y a-t-il une différence dans tes clients hommes puis tes clients femmes par rapport à l'écoute, la réception, puis d'adhérer au développement personnel, tu sais, tu parais? J'ai fait, tu sais pas, ça fait longtemps que je fais ça, j'ai fait des groupes juste de gars, j'ai fait des groupes juste de filles, j'ai fait des groupes mixtes, j'ai fait de l'individuel avec des gars, de l'individuel avec des filles, tu sais, des gros groupes, sous-groupes, petits groupes, tu sais, j'ai vraiment beaucoup testé de choses et je te dirais qu'ultimement, pour ma part, puis j'en ferais pas une généralisation sociétale ou quoi que ce soit, c'est vraiment personnel, on rase, on rase, mais je pense qu'à cause de mon approche qui est très authentique, humoristique, j'ai le même genre d'individu qui vient de cogner à ma porte, fait que ce soit un individu aux cheveux longs avec des seins ou un individu aux cheveux courts avec des bottes de construction, peu importe le type d'homme, le type de femme, ils viennent avec le même genre d'énergie puis de mindset, tu sais, il y a pas de différence marquée entre « Ah, la plupart de mes gars sont de même, la plupart de mes filles sont de même », tu sais, c'est vraiment, ils viennent avec un mindset de très, très, très proactif, c'est des gens qui viennent vers moi avec un mindset de « Je suis prêt à changer, je suis prêt à mettre les efforts, je suis prêt à me faire challenger mon statu quo, je suis prêt à essayer des nouvelles choses qui me sortent de ma zone de confort », fait que tu sais, je vais pas faire, mettons, « Ah, les gars, ils arrivent, ils sont prêts à tout casser, les filles arrivent en mode un peu, tu sais, non, non, il y a pas de ces différences-là, il doit probablement en avoir dans d'autres, tu sais, personnes, d'autres programmes, quoi que ce soit, mais ma vibe est très, tu sais, vraiment une spécifique catégorie de personnes, fait que… Mais en même temps, tu sais, ça doit venir avec un peu tout le monde aussi, là, tu sais, dans le sens où les clients qu'on attire dans vie ou le public qu'on attire dans vie ou les auditeurs, les consommateurs de Mélanie Contus, ça doit être des gens quand même qui sont, c'est à la même fréquence que moi en quelque part. Ben oui, parce que sinon, ils ne seraient pas là. Non, c'est ça. Fait que je comprends, mais je suis contente de ta réponse. Je suis contente que tu aies fait le test de faire du séparé, mix, de voir, puis de constater que finalement, c'est une question d'intérêt, puis c'est une question d'intention, puis l'intention, c'est parce que toi, tu offres la possibilité d'accompagner les gens de partir du point A à tout faire pour s'en aller vers le point qu'ils souhaitent, tu sais. Exactement, puis je l'ai fait dans mes débuts de carrière, au début, d'essayer d'avoir une approche plus masculine quand je m'adresse aux gars, une approche plus féminine quand je m'adresse aux filles. Comme je te dis, j'ai tout testé. Ça fait 14 ans que je fais ça. J'en ai vraiment fait des expérimentations. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le jour où j'ai arrêté d'avoir comme une approche masculine, une approche féminine, j'ai eu mon approche. Ben là, c'était les hommes autant que les femmes qui ont sept approches qu'ils connaissent. Fait que c'est, tous mes clients, c'est vraiment le fun aujourd'hui parce que je prends vraiment moins de clients en individuel. Les autres, c'est plus pour les formations qui sont disponibles un peu, accessibles, téléchargeables toute heure du jour et de la nuit. Mais ceux avec qui je travaille, c'est tous des gens qui ont un sens de l'humour complètement tordu, qui comprennent le sarcasme et l'ironie. C'est des gens qui ne se prennent pas au sérieux. C'est des gens qui ont le goût d'avoir du fun en travaillant. C'est des gens, tu sais, comme là, actuellement, j'ai des pantalons. Non, mais on va se le dire parce que sur Zoom, tu sais, sur des affaires de même, dans les meetings, en histoire avec la COVID, le monde, le nombre de fois, ils sont en chemise et ils sont en boxeure dans le fond. Mais c'est le genre d'affaire que je peux niaiser avec mes clients. On est dans un group call, on a 24 personnes en ligne avec moi. Je vais faire, « Hé, à main levée, qui c'est qui a des pantalons? » Puis là, tu sais, t'en as comme 7 qui ne lèvent pas la main puis on rit et tout ça. Mais tu sais, ce genre de vibe-là, de désinvolture-là, j'ai décidé de l'incarner en mode, regarde, il y en a que ça ne leur plaira pas, ils décideront de ne pas revenir à mon client puis c'est parfait comme ça parce que de toute façon, la vie est trop courte pour ne pas avoir de fun. C'est vraiment un de mes mantras. Je vais avoir du plaisir dans ce que je fais, dans mes amitiés, dans mon travail puis tout ça. Fait que je pense qu'autant, tu sais, un humoriste qui essaierait de faire un humour pour plaire à tel style de public se perdrait sûrement dans le processus au fil du temps puis il n'aimerait même plus ce qu'il fait. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, avec des flèches puis c'est comme on dirait que ça ne me tente pas. Mais je comprends que des fois, ça peut être des perceptions qui sont juste parce que tu as vu quelque chose dans un film où c'est juste l'idée que tu avais d'eux puis tout le monde a son approche différente puis il y en a pour qui ça les sécurise d'avoir des documents Excel puis que, tu sais, fait que tu vas vers ce qu'ils te parlent. Ben oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont super cartésiens, ça leur prend absolument un plan de cours puis il faut qu'ils sachent dès le jour 1 tout ce qu'ils vont faire jusqu'au jour 49 puis tu sais, test avec mon avant-dernière cohorte de clients, c'était, on était le 28 août puis j'ai dit au monde, il y a 24 personnes en ligne avec moi, c'est le premier dimanche où est-ce qu'on start, tu sais, tout le programme tous ensemble puis je leur dis à main levée, qui est ici en ce moment puis c'est inscrit mais c'est inscrit en mode je ne sais pas trop ce que je m'en vais apprendre là mais je te fais confiance. Tout le monde a levé la main, les 24. Ils ne savaient même pas exactement ce qu'ils semblaient faire et travailler mais il y avait un feeling que j'étais la personne avec qui il y avait envie de faire ce chemin-là. Fait que tu sais, d'où l'importance justement de oser connecter en termes de vibe puis pas juste, tu sais, voici les arguments pourquoi vous devriez le faire. Ben non, c'est, hey, ça fait 14 ans que je fais ça, il y a des milliers de témoignages, tu sais, de personnes qui ont vécu telle ou telle transformation, ça vous tente-tu qu'on l'essaye ensemble puis ils sont comme, ben oui, tu sais, j'ai le goût. Fait que ça part de quelque chose de très, très familial, très sincère puis c'est ça qui est le temps. Puis ça part de quelque chose où est-ce que tu t'es centré puis aligné avec tes valeurs à toi tandis que, tu sais, quand on parlait tantôt des gens qui vont peut-être promouvoir, au lieu de promouvoir leur valeur à eux, ils vont promouvoir des résultats. Je pense que c'est là que moi j'ai de la misère puis que j'embarque pas sur cette fréquence-là parce que je suis comme, mais tu me connais même pas, tu sais même pas comment je vais faire réagir, comment tu peux me faire pour me promettre des résultats ou comment tu peux me dire, viens, je vais t'apprendre à manipuler tes clients pour faire plus d'argent. What the fuck? Je comprends que c'est ça le commerce là, faire des sous, mais ça peut pas être ça le chemin. Moi, ça me dépasse là. Je suis plus en accord avec ça de dire, ben comme moi, mon cheminement, c'est ça, tu sais, mes valeurs, c'est ça, moi, ma force est de t'amener à telle place, tu sais, mais en appuyant le développement personnel, ce qui veut dire que, tu sais, je suis pas pour la responsabilisation, tu vas être obligé de faire ton chemin, tu sais. Exactement, puis de travailler fort, puis tu sais, même si à travers, mettons, ce que je fais, parce que, tu sais, oui, j'aide les gens avec leur rentabilité, avec leur stratégie sur Internet, puis tout ça, fait que, tu sais, il y a une part que les gens qui travaillent avec moi, ils s'attendent à faire plus d'argent après. Oui. C'est tout à fait normal, mais c'est des stratégies qui sont super... Oui, c'est des stratégies humaines. Tu sais, c'est d'expliquer la différence entre, plutôt que de t'apprendre à convaincre des gens qui n'ont pas soif qu'ils devraient boire ton eau pour X raisons, qu'il y ait de la manipulation, que si, ça, ça, tu sais. C'est comme, moi, en tant que vendeur, je me dis, si tu ne te sens pas comme le Père Noël quand tu vends, tu n'es pas en train de vendre la bonne personne. Moi, quand j'offre de quoi à quelqu'un, là, je suis comme, oh, prends ça, tu sais, ça va être incroyable. Tu sais, puis j'y crois, puis j'ai le goût, puis justement, tu sais, je prends tellement peu de clients que je les choisis vraiment, tu sais, handpick à cette heure. Fait que, tu sais, je peux, justement, la vibe que tu dis, tu sais, j'y connais, alors tous mes clients, je leur ai parlé au téléphone avec qu'on fasse affaire ensemble, connaître la vibe, puis je suis comme, ça va être le fun de travailler ensemble. Tu sais, je pense que, selon ce que tu m'as dit, il y a comme un match qui se crée, puis je trouve ça dommage quand des gens essaient trop de focuser sur, tu sais, vendre, puis qu'ils ne se sentent pas justement comme le Père Noël, tu es censé te sentir comme si tu faisais un beau cadeau parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui règle des problèmes. Puis quand tu règles le problème de quelqu'un, tu sais, mettons quelqu'un qui a faim, s'en va au resto, le restaurateur règle le problème. Fait que, tu sais, peu importe le type de business, tu règles des problèmes, puis si tu sens que tu n'es pas en train de régler vraiment le problème de quelqu'un, bien c'est peut-être que tu ne vends pas à la bonne personne le bon produit ou de la bonne manière, mais il y a quelque chose qui clashe, tu sais, c'est censé être simple, fun, fluide, puis tous les clients qui finissent avec toi devraient dire « Hey, merci, c'est extraordinaire. » Que ce soit d'acheter, j'ai acheté un marteau à quincaillerie, merci, ça m'a permis de clouer ce que j'avais besoin de clouer, tu sais, c'est ça la vraie qu'on veut en affaires. Fait que c'est ça, entre autres, que j'aide mes clients à faire, c'est de trouver comment eux présenter ce qu'ils font à qui de la bonne manière pour être sûr que tout le monde soit, tout le monde soit tout le temps genre « Oh my God, c'est so nice. » Mais ça, c'est la compréhension de la lecture du monde des affaires, c'est-à-dire l'offre et la demande, les stratégies, tout ça, je comprends. Mettons comme le support de développement personnel à travers le coach d'affaires, c'est quoi? C'est par rapport à sa vision de soi-même? C'est exactement, c'est qu'on commence avant même de parler de stratégie d'affaires, les trois premières semaines ou presque sont basées exclusivement sur se connaître soi-même, s'assurer que ce que tu dis que tu veux, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Les gens que tu veux servir, veux-tu vraiment les servir ou justement, tu es là pour les mauvaises raisons pour faire de l'argent? C'est quoi la notion profonde de tu veux-tu vendre ou tu veux servir? Tu veux-tu vendre ou tu veux aider? Fait que tu sais, toutes ces questions-là qui challengent puis à travers le groupe, on va vraiment développer c'est quoi leur pilier? Comment ne pas se perdre dans essayer de gagner leur vie? Comment éviter que tu te ramasses dans 10 ans, 15 ans avec genre « Wow, j'ai atteint mes objectifs? Profondément malheureux, ma vie manque de sens? » Fait qu'on les réaligne vraiment puis les piliers de ça, c'est vraiment la cohérence et l'authenticité. C'est de faire en sorte que ces gens-là, oui, vont réussir en business, oui, vont devenir libres de leur temps, libres financièrement, on le souhaite, mais on ne veut pas que ça manque de sens. On ne veut pas qu'ils soient malheureux. On ne veut pas qu'il y ait des relations toxiques. On ne veut pas qu'ils oublient de prendre soin de leur machine, de leur corps, de la chose qui est transporte du point A au point B. Fait qu'on va vraiment les équilibrer de base pour s'assurer que les fondations sont extrêmement solides pour ne pas qu'en cours de route, « Wow, beau succès ! » S'auto-sabote. « Wow, beau succès ! » Père ta famille au passage. Tu sais, c'est des choses qui sont tellement dommages. Fait que c'est entre autres ce que j'ai à faire mes clients au début. Pour être sûr que ce soit des entrepreneurs solides, que ce soit des bons leaders qui contribuent ensuite à la société parce qu'ils sont fondamentalement bien puis ils ont envie de faire une différence. Ouais, fait que dans le fond, ça revient à la définition du début. Le développement personnel, c'est d'établir puis de clarifier tes valeurs, mais le sens que tu donnes aux choses aussi. Puis tes objectifs par rapport à tes valeurs puis à tes priorités puis tes essentiels. Je commence pour donner. Tu le prends puis tu essaies de le mettre en lumière chez l'entrepreneur pour... Je me cible avec cette... Je me cible, ça se dit même pas. Je cible cette catégorie de gens-là spécifiquement parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est que tu as déjà l'idée d'entreprendre. Tu as déjà l'idée de prendre action afin de créer. Fait que quand tu fais ça d'un point de vue business, bien t'es ouvert à le faire aussi d'un point de vue personnel. T'entreprends des démarches dans le but de créer ta nouvelle identité, de créer ta nouvelle vie de famille, de créer ton nouveau corps. Puis je trouve que c'est une clientèle qui a déjà souvent le mindset requis de base afin d'être capable de bien recevoir ces enseignements-là puis les appliquer. Tu sais, ils sont prêts à travailler là-dessus puis ils ont moins des fois le mindset de « Ouais, mais moi, ouais, mais je peux pas, ouais, mais mon boss, tu sais. » Fait que c'est plus « Ok, genre, je suis all-in, c'est moi qui fais ma vie, c'est moi qui crée mon identité, mes paramètres, qu'est-ce qu'on a à faire? » Je comprends. Puis pour revenir à ma question du départ, quand les gens, ils ont peur du mot introspection puis ils ont peur du mot développement personnel, ils ont peur de quoi, tu penses? Ils ont peur d'être confrontés à une partie d'eux qui n'aime pas puis qui ne savent pas comment adresser. Ils ont peur d'être confrontés à se rendre compte qu'ils sont tellement engourdis dans des tâches et responsabilités des enfants puis une vie qu'au final, leur vie passe dans une fraction de seconde puis ils se retrouvent à un moment donné dans leur lit soir à juste penser les yeux grands ouverts puis se dire « Hey, je suis-tu en train de passer à côté? » C'est ça qui fait peur. Parce que le jour où tu acceptes que tu es sur la mauvaise track, selon ça fait combien de temps que tu es sur la mauvaise track, c'est fréquent. De se rendre compte que tu n'es peut-être pas dans la bonne relation, de se rendre compte que tu n'es peut-être pas dans la bonne carrière. Si ça fait 15 ans, 10 ans, 12 ans, 20 ans, ça prend beaucoup de courage. Je pense que c'est pour ça que les gens ont peur de l'introspection, du développement personnel. Ils ont peur d'avoir des réponses qu'ils n'aimeront pas et de se rendre compte qu'ils doivent changer les choses qui en ce moment n'ont pas besoin de penser parce qu'ils sont tellement occupés. Ça fait qu'il faut un peu comme tout le monde. Puis là, et que ça fait du bien le vendredi soir quand la coupe de vin arrive et que tu as l'impression que là, ce passe d'un instant, tu penses à toi. Hi! Désolé pour ceux qui nous écoutent en ce moment qui sont comme en train de dire Mais non, mais en même temps, des fois, c'est important de l'entendre, ça. C'est important d'entendre ça. Tu sais, moi, j'écris là-dessus en ce moment, fait que je suis contente d'avoir ton point de vue. Je trouve ça... C'est parce que ce qui m'est venu dans ta réponse, c'est que je me disais... Quelqu'un qui... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire... Chris, je suis dans le champ puis un bout, là. Ça m'est déjà arrivé puis je le sais puis c'est pas le fun puis ça fait mal, là. Parce que ça va impliquer un changement, impliquer des efforts puis on est déjà fatigué parce qu'on n'était pas bien. C'est ça. C'est comme... Par où m'est passé? Je suis brûlée. Oui. Mais il y a aussi le fait qu'on ne valorise pas tant le changement puis on ne valorise pas dans la société tant l'écoute de soi puis de répondre à son besoin. On ne le valorise pas. On voit ça comme une montagne. Moi, les fois dans ma vie où justement, j'ai procédé des gros changements parce que j'avais eu le wake-up call que j'étais dans le champ, là. Je me souviens de dire que je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable. J'ai été capable, finalement. Puis, tu sais, c'était beaucoup moins dur que je pensais. Oui. Mais c'est de dire, il faut que je mette en place bien des affaires pour me lever debout puis changer de direction, là. Tu sais, ça peut faire peur. Tu vois, avec l'explication que tu as nommée, j'ai de l'empathie pour les gens qui ne veulent pas aller là. Mais en même temps, j'aimerais tellement, tu sais, donner une table dans le dos puis faire, hé, pour vrai, d'un coup, qu'il y a de quoi de mieux. D'un coup, tu sais. Mais c'est parce qu'en même temps, il y a deux moyens de réussir à améliorer sa vie, entre guillemets. C'est soit tu travailles à l'améliorer, soit tu rabais celle des autres. Puis ça, c'est l'option facile. Il y a beaucoup de personnes qui regardent autour d'eux puis qui vont se mettre à juger. Caroline a fait ci, ça, ça. En tout cas, elle et son mari, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont commencer. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas de même, nous. Bien, tu ris, mais comme, je ne fais pas ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est les gens qui vont se mettre à, tu sais, tu vas te mettre à bicher les autres. Au moins, nous autres, on fait au moins, on ne fait pas ça. Au moins, on n'est pas de même. OK, je comprends dans quel sens. Moi, je l'ai déjà dit, au moins, moi, je ne fais pas ça. Mais c'est plus simple. Oui, c'est plus simple. Mais je ne suis pas fière de ça, mais en même temps, je sais bien que je ne suis pas seule. On le fait tout un moment donné, là. Ça a fait partie d'un processus. Puis aujourd'hui, tu es où tu es, puis tu peux être fière, tu sais, tu l'as accompli, le long travail, puis il continue d'être accompli, il continue d'être fait, puis ça continue d'être difficile par moments. Puis c'est correct, ça fait partie de la game, c'est juste que le feeling de, tu sais, moi, j'ai un petit mantra pour ma vie, c'est que je veux me réveiller en feu puis m'endormir en paix. Fait que j'essaie de faire ce qu'il faut à travers mes journées pour pouvoir toujours constamment avoir ce feeling-là d'une journée après l'autre. Je peux te dire que ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas senti autrement. Tu sais, que je sois malade ou pas, que je sois racké ou pas, tu sais, j'essaie toujours à travers qui je suis. Puis c'est pour ça que j'ai énormément de chance, je me sens tellement privilégié de faire ce que je fais dans ma vie parce que j'ai continuellement, en le repartageant, l'occasion de me regarder de l'intérieur puis de voir, j'applique-tu encore ce que j'enseigne? J'ai-tu de la misère avec certaines sphères? Puis mes clients sont le miroir un peu aussi de mes lacunes puis tout ça. Fait que je me sens très, très, très privilégié d'avoir l'occasion de faire ça sur une base régulière, mais ça reste un travail qui n'est pas facile. Puis tu sais, je recommande à tout le monde qui sont peut-être dans une phase en ce moment qui se disent justement, tu sais, qui se rendent compte qu'ils jugent beaucoup, qui se rendent compte qu'au lieu de prendre action, peut-être rabaissent les autres, essaient de dire, tu sais, les gens qui nous aiment puis qui nous disent « Ouais, mais ça, attention, tu vas te planter » ou « Ça, c'est un trop gros rêve » ou « Ça, t'es-tu sûr, t'as ce qu'il faut » ou « Ça, mon beau-père, il a investi en immobilier, ça ne s'est pas bien passé, fais attention. » Puis ils sont tout le temps en train d'essayer comme de downplay les rêves des aspirations parce que c'est moins confrontant. Parce que si à un moment donné, tu te ramasses tout seul dans ta situation qui ne change pas puis tu vois quelqu'un autour de toi qui se transforme physiquement, investit dans l'immobilier, réussit à l'affaire, monte un projet, part en voyage en voilier, et là, ça ne te laisse plus le choix d'être confronté à « Moi aussi, j'aurais pu. » Et ça, c'est encore plus difficile. Ah non, ouais. C'est ça. Fait que dans le fond, parce que là, le temps, ça va bien trop vite, c'est normal. Fait que dans le fond, apprendre à s'observer soi puis au lieu de juger les autres, aller voir qu'est-ce que, tu sais, d'observer qu'est-ce que, tu sais, parce qu'on peut être jaloux ou dire « Christ, au coup, j'en vais faire service à un voilier pendant six mois, franchement, non, 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 c'est avec tout ça là, mais en même temps, qu'est-ce que l'autre personne est en train de gagner? Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? C'est que peut-être, j'aimerais ça aussi. C'est de devenir conscient qu'à travers le jugement, ça parle de nous, tu sais. Ben oui. Ah, moi, j'aime tellement ça l'introspection puis le développement. J'aime tellement ça. Je ne comprends pas qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. Ça ne me rentre pas dans la tête. Mais je comprends, là, parce que c'est confrontant, mais en même temps, ça devient un jeu puis ça devient comme un gros coré de sable où tu explores, là, tu sais. Mais tu vois, aujourd'hui, on aurait pu avoir la même discussion, ben, mettons, tu aurais pu avoir la même discussion avec quelqu'un qui tout le long, tu aurais dit, oui, mais c'est plus facile à dire que, tu sais, c'est beaucoup de questions. Donc, ça revient au point de l'environnement. Fait que n'importe qui qui écoute ça en ce moment puis qui est comme, j'aime ça, ça m'intéresse, mais j'ai une famille toxique. J'aime ça, ça m'intéresse, mais je ne sens plus que j'ai de passion. Commencer par un first step au niveau de l'environnement. Essayez, puis l'environnement, c'est l'environnement, les gens, mais l'environnement, littéralement, où tu vis, c'est l'environnement, c'est ton décor, c'est, tu sais, est-ce que ton environnement, c'est des vidéos TikTok qui ne te servent à rien ou c'est des vidéos de croissance personnelle qui t'aident à t'ouvrir les yeux? Fait que l'environnement, c'est vraiment au niveau des cinq sens puis c'est important de commencer à le changer progressivement parce qu'il va avoir une influence énorme sur nous puis ensuite, c'est de ne pas hésiter à se lancer parce qu'on n'a pas le grand plan. T'sais, personne ne se fait comme, je commence le développement personnel et voici ce que je vais faire dans les quinze prochaines années pour devenir telle affaire, éliminer la peur du jugement, sortir de ma zone de confort puis avoir peur de ci, de ça. Mais non, tu ne le sais pas. Fait que c'est de faire un premier step puis de faire confiance à ce pas-là et ensuite, en cours de step, tu trouves c'est quoi ton prochain. Tu fais confiance au prochain et tu trouves le prochain. Fait qu'allez-y vraiment un pas à la fois, foncez, choisissez-vous. La vie est tellement plus belle quand tu commences à bâtir ce momentum-là puis tu te rends compte que c'est vrai, moi aussi, je suis capable de devenir qui je veux et d'avoir la vie que je veux. C'est ça. En plus, on va conseiller aux gens d'aller chercher le livre Le pouvoir de choisir parce que j'imagine que tu l'expliques dedans. Oui. Il y a des exercices en plus. En plus, bon. À la fin de chaque chapitre. Je mettrai toutes les informations pour te trouver sur les réseaux sociaux, sur le web, trouver ton livre, tes formations, tout ça, si les gens veulent en savoir plus, je mettrai toutes les infos pour te rejoindre. Merci, Manu Lemire. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Je suis contente d'avoir eu ton opinion puis d'avoir une conversation parce que souvent, avec Mélanie Consult, je consulte pour tes problèmes puis là, mon problème, c'était comment les gens voient ça puis que je trouve ça le fun d'avoir la chance d'aller en profondeur dans cette conversation-là. Quand même en peu de temps, je trouve qu'on a touché beaucoup d'affaires. Oui, vraiment. Si jamais les gens ont pu bénéficier de ça, j'adorerais lire leurs commentaires aussi. Moi, je fais ce que je fais pour l'impact, justement. Ça fait que j'aimerais ça voir s'il y a du monde qui ça leur a fait du bien réfléchir ou qui font des changements dans leur vie. Écrivez-nous ça. C'est merveilleux à lire. Oui, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup aux commentaires, des likes, des partages ou des étoiles souvent en audio. Je ne sais pas comment ça marche. Vous savez que je ne suis pas au courant. Mais bon, merci encore, Manu. Je te reviens dans quelques instants. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Partagez si vous pensez que c'est un épisode qui peut aider des gens. Puis, à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada